je crois qu'on est reparti je crois qu'on est reparti les amis nouveau vlog let's go baby nous sommes en direct de copenhagen copenhague le joli danemark après vous avez fait l'islande et l'estonie madrid prague los angeles j'ai beaucoup vlog quand même de temps en temps mais je sais que les vlogs voyage c'est parmi ce que vous préférez et ça me fait plaisir je suis venu ici pour olbronby c'était hier franchement c'était de la frappe l'ol a gagné il y avait bonne ambiance et tout j'ai même pu et ça j'ai eu beaucoup de chance filmer un but vous vous rendez compte pour vous expliquer la chatte que j'ai eu sur le plan d'avant dans le parkage de bronby les toilettes sont à l'étage donc je suis monté à l'étage pour pisser je ressors je me dis oh la qualité est bonne d'ici on va prendre un plan je prends un plan et ce plan c'est le but full shot mon frère ça c'est le genre de choses qui ferait très plaisir donc on est à copenhague regardez il y a des gens qui saluent bon bah sympa voilà il s'appelle zach zach nani zach nani on va chercher les abonnés là où ils sont et welcome devant de ma chaîne youtube je lui donne pas sûr qu'ils comprennent grand chose ceci dit la good vibe on est au centre de copenhague c'est très très cool donc ouais il y avait bonne ambiance but etc voilà c'est bon on peut passer à autre chose le match a été gagné on est rentré c'est cool donc j'ai pas trop filmé à l'intérieur et tout parce que je connais quand tu es en parkage et tout bon c'est pas la première chose pour laquelle tu viens donc on respecte les codes et là par contre on est pour visiter la ville je suis avec des amis à moi je vais live irl également dans la journée histoire de vous montrer tout ça en live et puis voilà copenhague exact let's go copenhague entre espace vert et modernité ça donne envie on dirait confluence à lyon par contre la confluence à lyon les vélos ils sont tous attachés c'est un petit flou en vrai Attends attends mais j'entends quoi là les chaussures on peut les prendre en fait c'est vrai que ça me fume en fait on dirait vraiment t'es dans le jardin des types genre t'es sur leur terrasse Retregarder ça 800 par mois t'as un studio genre j'ai regardé et genre pour 600 balles à peu près genre tu peux avoir une chambre dans une coloc et pour 800-1000 balles t'as un petit studio un petit 20-30 mètres carrés tu vois 1000 balles à studio ou pas ? bah ça dépend ça n'est pas où t'es encore une fois premier arrêt de la journée les amis parce qu'on parlait du coup de la vie ici on va aller à Christiania donc là on est en train de longer les quais on va bouffer ensuite on va à Christiania Christiania qui est un quartier avec une histoire forte les amis je vais vous la raconter cette histoire je sais que vous aimez bien quand je vous raconte des histoires au milieu des vlogs et là bas je pourrais pas trop filmer je vous dis direct mais vous inquiétez pas ça arrive vraiment il y a quelqu'un un jour il a dit sur twitter entre tradition et modernité ça m'a fait bien rire mais ici à Copenhague c'est vraiment entre espace vert et modernité et ça c'est la réalité mon pote c'est vraiment c'est trop mon style je sais qu'il y en a qui préfèrent peut-être autre chose moi ça me parle que je trouve vraiment très lourd dans cette ville vraiment un truc qui je pense la définirait en un mot c'est reposant mon frère genre vraiment l'architecture c'est aéré tu respires bien et tout bon cliché de mec de ville super mais pour le coup je le pense vraiment quand je dis c'est aéré c'est pas simplement l'air mais la manière dont sont construits les trucs l'architecture etc il y a de l'espace et tout tu vois t'as pas la vue qui est tout le temps brouillée par des trucs bon sauf si t'es au centre ville tu te doutes bien et au global il y a des endroits qui se veulent artistiques comme par exemple ce train pas c'est réussi mais c'est ici et quand t'es là comme ça avec le grand cours d'eau au milieu je sais qu'il y a des bateaux qui en font le tour je l'avais déjà fait en 2019 et que tu regardes autour de toi les bâtiments les bails c'est un plaisir je sais pas si le gars a regardé la caméra derrière mais je suis quasi sûr qu'il l'a fait et vraiment j'aurais eu ma main à couper s'il l'a fait attend on me dis pas que genre la vie de Tomer ils ont fait un sauna Trouvez-vous un pays où il y a des saunas dans la street comme ça c'est une qualité importante quelqu'un a les couilles d'aller tester le Salmon Wasabi ou va ? ça te tente hein ça te tente ? vas-y Yanis j'ai envie que tu testes le Salmon Wasabi du saumon et du wasabi ces mecs n'ont peur derrière hein pour la suite des vlogs hein 1€ égale 7 couronne danoise si jamais comme ça quand vous voyez 55€ un truc comme ça je fais la conversion rapide on s'approche de Christiania mon gars oh Yanis par contre si t'as le cul en feu on s'arrête pas toutes les 2 minutes hein c'est ça l'écologie là ? écologique c'est de l'eau ça ? c'est quoi c'est du carton ça non ? bah ouais bon c'est mieux qu'une bouteille en facile je pense hein ? ah pardon c'est le mec non les gars il y a vraiment un truc spécial avec cette eau c'est qu'elle a un gout d'eau c'est fabuleux ceci est une tartine salmone wasabi et t'inquiète la salade là elle te fait pas peur ? non c'est pas ça qui me fait peur c'est pas la salade c'est le wasabi ? ouais 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 dis nous ton avis là après si j'ai des larmes pendant que je mange c'est parce qu'il fait très froid c'est parce qu'il fait très froid fin de seigle alors première impression ? c'est bon mais tu sens le le wasabi il va prendre la chance c'est pas fort il est timide ? ouais c'est timide ouais c'est un wasabi timide je te cache pas que ça me va très très bien oh je suis déçu de fou oh je fais eh je buzz comment sur youtube si tu craches pas du feu genre bah ouais vomi toi dessus la miniature elle va te donner vomi toi dessus pardon en plus il est en train de bouffer j'ai vomi et tout c'est horrible je suis un gourmand ouais ça va t'as faim pour un restaurant en fait c'est du wasabi de saveur c'est pas du wasabi de saveur c'est vraiment mais ça pique pas du tout ouais c'est la astuce de la saveur du wasabi non mais ça pique pas du tout ah ouais mais c'est bon ouais mais remboursé frère non en vrai c'est bon par contre c'est bon par contre ouais c'est bon c'est bon parce qu'on l'achète au danemark genre genre c'est pas super bon non évidemment c'est ok d'abord on va aller dans un vrai resto you want to say hi ? c'est bon mais toi ? ouais c'est bon c'est bon c'est bon vous êtes français ? vous êtes benoît ? vous parlez français ? un peu ? moi ça fait plaisir François avec son sac découpé derrière c'est quelque chose toi ta mère on va en parler gros je suis là je vais faire mes plans de youtubeurs et lui il parle derrière le sac avec le trou là on a trouvé un restaurant sauf qu'on est 6 6 c'est beaucoup donc on est dans une ambiance table de noël c'est harry potter ici oh thank you ça mange en ligne ça pub c'est censé être un restaurant français parisienne steak salade chèvre chaud moules frites et tout attends attends ouais moules frites ça me parle après c'est cher mais ça me parle ça c'est un ice tea qui a été fait avec amour pas comme vos vieilles bières j'ai envie de y croire parce que t'es expert en ice tea évidemment alors le thé glacé j'adore ça je vais goûter je vais te dire si c'est bon ou si c'est du scam c'est fait maison non c'est pas mal mais c'est pas non plus le ice tea du siècle mais c'est pas mal j'ai commandé une salade en fait ils font des tartines avec genre du poisson et tout on a décidé c'est typiquement français quoi non non par contre c'est danois les amis on aurait dû s'en douter dès le ice tea mais on est tombé dans un endroit très sérieux c'est à dire c'est l'orat pour bouffer le poil t'as vu en fait c'est sur un pain au seigle ou je sais pas quoi encore c'est leur pain et effectivement goûtons cette tartine de poisson avec du pain de seigle et une bonne petite sauce en plus ça a l'air bien oui voilà c'est du sérieux non c'est vraiment trop bon je vais vous le passer mais c'est vraiment trop bon les amis la tartine au poisson ça c'est du sandwich traditionnel danois c'est super bon sandwich de haran mais mettez vous la petite sauce avec la machin là la petite sauce jaune là c'est du sérieux ouais c'est bon c'est vrai des hommes heureux quand ils mangent bien il y en a sur terre hein mais alors moi je vis un des meilleurs moments de ma vie là les amis on arrive donc à Christiania et Christiania c'est un quartier avec une histoire énorme que je vais vous faire en rapide donc sans tous les détails Christiania c'est un des premiers et même des seuls quartiers d'Europe qui a fait sécession par rapport au Danemark il y a plusieurs dizaines d'années et c'est dans Copenhague et ils avaient vraiment revendiqué en mode leur indépendance tu vois là bas ils vivaient via le troc et la police etc ne rentrait plus c'était vraiment indépendant ça n'appartenait plus au Danemark sauf que comme dans ce genre d'initiative très libre etc souvent ça peut partir en couille ça a été gangréné par la vente de drogue des overdoses des bails machin et progressivement le Danemark a repris contrôle de ce quartier sauf qu'à l'heure actuelle il y a toujours des gens qui y vivent il y a plein de trucs à voir et à aller faire et par exemple la vente de drogue y est tolérée tu peux rentrer dans Christiania c'est beaucoup de couleurs je suis déjà allé il y a des oeuvres d'art il y a des galeries il y a des bars il y a des scènes musicales et tout c'est sympa tu vois franchement c'est assez cool mais c'est très mal vu de filmer là bas genre legit très mal vu donc je vais éviter d'aller leur casser les couilles à la rigueur je vais filmer l'entrée parce que l'entrée t'as le droit mais je vais me laisser happer par la magie du lieu loin des caméras et après je dois live IRL c'est important on va live IRL dans Copenhague j'ai froid à la main sa mère mais Christiania le fait qu'il y avait une sécession etc totale et qu'ils avaient réussi à créer une sorte de société alternative dans la ville tu sais c'est même pas à l'écart je trouve ça impressionnant on y arrive regardez ça ressemble un peu à ça et ça c'est encore c'est que le début tu vois genre c'est un peu là bas que c'est mal vu de filmer mais il y a plein de trucs de vente artistique galerie d'art et tout machin il y a une vibe c'est marrant mais le vrai endroit un peu chaud c'est la barre est-ce que je fais mon touriste ou pas ? peut-être t'as envie de le prendre après je vois une étiquette made in Honduras mais il a petit flow quand même je pense que je vais le prendre donc regardez autour il y a plein de trucs de vente notamment pour de la beuh je te fais pas de dessin mais il y a partout des panneaux say no to hard drugs des drogues dures et tu sens que ça a marqué l'histoire de ce quartier comme je vous racontais avec de nombreuses overdoses de nombreux dealers etc qui vendaient du crack des trucs à ça je sens que le quartier est imprégné de ça d'ailleurs on va s'avancer un peu vers là-bas et depuis tout à l'heure je vous dis il y a d'un endroit je pourrais pas filmer je filme partout tu sais je suis un connard je vais le prendre ça y est les amis j'ai fait le clicoce se bader dans Christiana avec un pull Christiania je suis je pense le Yanclie du jour ils vont boire il faut le bouffon de français là et vous avez raté la zone derrière moi vous la voyez juste là où tu n'as pas le droit de filmer mais ça peut se comprendre il y avait des choses noires le sale le sale Ambiance vous voyez un peu le délire cet immense marché marché d'outils et de matériaux qu'on ne retrouve plus comme le bois quoi t'as pas aimé la noise là ? c'est stylé par contre et ici il y a des mecs qui ont construit leur propre maison alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils vendent l'alématario mais juste derrière oui oui bah je parle aux mannequins là alors du coup mon pote tu comprends ici à Christiania c'est comme ça que ça fonctionne il y a des lois il y a des règles pour combien tu bouffes ça ? c'est quoi ? c'est un cookie c'est des oiseaux c'est des oiseaux et pour combien tu bouffes ça du coup ? et après tu plonges dans la zone franchement ça trempé dans l'huile là comme ça ? non il n'a pas tort comme les américains ils frient tout c'est tout ça c'est bon on met ici genre un peu de cheddar dessus et tout ce qui est bien c'est qu'on va acheter plein de trucs là c'est très utile notre tour c'est une bonne musique avec des matériaux qui se font de plus en plus rares d'ailleurs je suis désolé d'être le plus gros forceur que cette France ait porté mais attendez maintenant qu'on a vu les matériaux on va voir les maisons parce que là il y a des maisons qui ont été construites et franchement après j'étais passé devant en 2019 j'étais là le gars c'est quand même construit cette maison à côté non mais frère elle est même carrément bien on rigole on rigole parce que maintenant en fait il reste quelques centaines de résidents dont ce mec et là-bas là par contre il s'est vraiment construit un truc sympa avec des matériaux récupérés produits je sais pas mais propres propre propre c'est super bon c'est fin hein c'est vrai que sa maison lui elle est exceptionnelle lui hein c'est un manoir t'as dit quoi ? le gars est trader ? le mec il est trader il a dit qu'il n'a pas compris le français déjà petite surprise ils ont même des chevaux et un endroit pour faire de l'équitation flow pour terminer les surprises de Christiania un terrain de water polo sauvage en vrai ça va ? non elle est propre je vais chez les clercs me voici à Copenhague c'est très très joli c'est noir quelqu'un peut m'envoyer un flash sur la gueule juste histoire d'eux c'est pour la picture je suis ton assistant tu me prends en stage ou quoi ? ouais vas-y mets en flash oh la la ouais ouais les gars c'est réussi là non ? on va aller envoyer du flash voilà mes frères merci on est au top de Copenhague les gars on va trop bien là du coup là ça marche bien là ça fonctionne bien il n'y a pas de lag là c'est les moyens festivals de calme toi qui a fait un mémoire de 60 pages regardez regardez le mec il a besoin de deux assistants lumière le niveau de galère et les gars vous dites t'as pris une sauce ou quoi mais on a pris une sauce de fou là on est mouillé mon gars mais là il peut plus là ça va j'ai essayé de live IRL ça a fonctionné 40 minutes puis ensuite la dernière image que vous avez vu de moi en haut bah c'est la dernière image que j'ai pu live donc je continue le vlog gentiment on arrive dans le joli quartier de Niehaven et c'est une sorte de quartier central de Copenhague quand vous voyez des photos flow de Copenhague là avec des petites maisons pleines de couleurs et tout bah en général c'est à Niehaven et c'est très joli à voir nous sommes de nuit ici il fait nuit à 16h à 16h près 16h il fait nuit donc là il fait nuit noire sauf qu'il est 16h30 t'as l'impression qu'il est 19h20 dans le mood regardez là il y a des filles et des mecs en train de faire du patin ça me rappelle de mauvais souvenirs les deux ou trois fois que je me suis cassé le poignet dans ma vie bah la toute première fois que je l'ai fait c'était au... c'est en faisant du patin à glace c'est très dangereux surtout quand t'as 8-10 ans et que tu t'accroches à l'animatrice du centre aéré et qu'elle te tombe sur le poignet c'est pas très intelligent oh Yanis tu sais faire du patin ou pas ? bah écoute ça a l'air fun mais je pense que la première fois que tu fais faut t'apprêter à beaucoup tomber et avoir un petit peu mal au cul moi je me suis cassé le poignet après la première fois que j'en ai fait vraiment cassé genre ? ouais cassé ah d'accord ça me donne envie de... ça chauffe hein ouais ça me chauffe de fou mais ça a l'air marrant quand tu maîtrises hein c'est un sport de gens du nord vous savez que j'ai toujours adoré vous donner un certain nombre de bons plans là je l'ai pas encore fait mais on y arrive et croyez moi les amis cette rue de Copenhague centre avec les décos et votre meuf c'est une demande en mariage et rien d'autre hein tout en étant au bord de la mer la ambiance de Noël a moi en avance hein c'est tout tout en étant au bord de la mer c'est charmant j'aime bien on a beau se faire doucher nos mers il y a un marché de noël d'ores et déjà mais surtout juste devant il y a une sorte d'immense bâtiment éclairé en termes d'éclairage et des trucs comme ça urbain les danois vous faites les choses bien mais là je le vois à mon micro et à ma caméra en termes de pluie vous êtes bien solides aussi bande de cons Sous-titrage ST' 501